A la une de la presse, tout de suite avec Hélène Frade, bien sûr. Bonjour Hélène. Bonjour Pauline. A la une de la presse, comme à la une du journal de Florent Rodeau, la décision de la justice tunisienne de maintenir en détention Nabil Karoui. Le candidat au second tour qualifié pour le second tour de la présidentielle est incarcéré pour blanchiment d'argent et évasion fiscale. À moins de deux semaines du second tour, la cour d'appel de Tunis a rejeté hier sa demande de libération. Une situation kafkaïenne qui embarrasse l'instance chargée des élections en Tunisie. D'après la presse, le journal tunisien s'interroge sur une décision qui laisse planer le doute sur le principe d'égalité des chances entre les deux candidats, Nabil Karoui donc, et son concurrent, le conservateur Kay Sayed. Une impasse juridique causée par les lacunes du code électoral tunisien qui aurait omis de faire référence à la situation d'un candidat en prison. Le Monde parle d'une décision lourde de conséquences pour l'avenir du processus électoral, d'une hypothèque majeure sur la crédibilité du second tour. Le quotidien français cite deux explications possibles au maintien de Nabil Karoui en prison. Le fait que le système judiciaire tente de se défendre face aux pressions internationales, surtout émanant de partenaires étrangers qui ont toujours encouragé l'indépendance de la justice. Et la lecture politique des partisans de Nabil Karoui, qui pointe notamment l'influence présumée sur la magistrature du parti islamiste Ennarda. En France, à présent, des centaines d'habitants de Rouen ont manifesté leur inquiétude ces dernières heures. Après l'incendie dans l'usine chimique Lubrizol, c'était la semaine dernière. Même si rien ne semble prouver pour le moment de danger pour leur santé, la communication vacillante après l'incendie fait osciller les habitants entre doute, suspicion et colère. D'après Libération, qui ne comprend pas qu'il faille attendre si longtemps pour avoir des précisions sur les substances dissipées dans l'air et sur leur dangerosité, ou que les pompiers, les policiers aient été dépêchés sur place sans être équipés pour certains du moindre appareil de protection. Face à une population trop encline à la méfiance, mais aussi échaudée par le souvenir d'autres catastrophes mal gérées, l'impératif de communication exact est absolu et c'est exactement ce que le gouvernement n'a pas su faire, critique le journal. À Rouen, la défiance vient de loin, note Lacroix, qui souligne le dilemme des autorités obligées de trouver le bon équilibre en termes de communication, d'éviter une panique qui pourrait aggraver la situation en mettant l'accent sur les éléments rassurants au risque de ne pas apparaître comme transparente. L'incendie de Rouen est en quelque sorte le révélateur de l'époque. Nous vivons dans l'air du soupçon, regrette le Figaro pour qui ce constat en dit beaucoup sur l'état de notre société, lequel serait presque aussi inquiétant que la catastrophe elle-même, qui n'a d'ailleurs pas été mortelle, de Tchernobyl à Rouen. Nous sommes passés d'un excès à l'autre, les temps ont changé, ils ne tolèrent plus rien, il faut tout savoir tout de suite. À la une de la presse également, cette mobilisation inédite depuis près de 20 ans, toujours en France, Hélène, la marche de la colère organisée aujourd'hui à Paris par les syndicats de policiers. D'après le journal local Ouest France, cette marche est la manifestation d'un mal-être, d'un malaise lié à des conditions de travail jugées de plus en plus difficiles, à la hausse des suicides et à la réforme des retraites. Un malaise, on le sait, qui touche aussi l'hôpital, dont les personnels restent mobilisés, malgré la promesse du gouvernement de débloquer 750 millions d'euros sur trois ans pour les urgences. Un geste également jugé insuffisant par les 108 personnalités qui ont décidé de s'adresser au président Emmanuel Macron. Dans une lettre ouverte publiée par le Parisien, ces personnalités réclament elles aussi plus de moyens pour un hôpital, auquel plusieurs d'entre elles doivent beaucoup. Un mot également Hélène de la formation d'un nouveau collectif en Corse, toujours en France, qui menace explicitement d'avoir recours à la force. Sur une vidéo publiée par le journal local Corse ce matin, un groupe de cinq hommes cagoulés, vêtus de noir, se revendiquant du premier FLNC, le Front de Libération Nationale de la Corse, communique un texte abordant les questions foncières, sociales, touristiques et culturelles pour, je cite, « sauver le peuple corse d'une disparition programmée ». Cette communication réactive la crainte d'une escalade de la violence d'après le monde qui fait état de la formation quelques jours auparavant d'un collectif baptisé « Non à la mafia, oui à la vie ». On ne se quitte pas là-dessus. Pas question, Pauline, de vous dire à tout à l'heure. Sans mentionner la Fashion Week de Paris qui s'est terminée hier. Mention spéciale pour cette collection printemps-été 2020, assez souliée, imaginée par Sam Brown. C'est l'un des chouchous de la papesse de la mode Anna Wintour. Alors, l'originalité de ces chaussures, outre le fait qu'elles ont la forme à la fois d'un dauphin, d'un mallet de foot et d'un piédestal, c'est qu'on ne peut absolument pas marcher avec. Ça n'est pas du tout pratique, mais tellement chic. Extrêmement chic. Merci beaucoup Hélène. On va reparler dans un instant de la Fashion Week qui se tenait à Paris ces derniers jours.